L'extérieur Iris Desrosos avec Clément Duval d'Estaing. C'est parti pour ce Quintet, le prix de Saint-Etienne avec un bon départ du favori à l'extérieur, cet Iris Desrosos. On est bien parti en dedans avec Idéfix de Santuil, avec In Love Wishenu également. Au 25 mètres, Invictus Madiba est très bien parti, tout comme Gasoline Duceux qui a déjà rattrapé les chevaux de tête. Mais on accélère devant avec le favori Iris Desrosos, Clément Duval d'Estaing, qui va certainement prendre la tête et la corde dans un instant. Vous voyez, des favoris qui sont bien partis dans l'ensemble. Iris Desrosos qui va prendre l'avantage, In Love Wishenu qui va être dans son sillage, Idéfix de Santuil qui est en troisième position. Et on retrouve Iziboy de Saint-Glec qui vient au centre dans le sillage, quant à lui, d'Ardi Deslandes. Et on passe ainsi devant les tribunes pour se diriger vers le premier tournant. Il reste un tour à parcourir avec Iris Desrosos, In Love Wishenu, Idéfix de Santuil. Trois des favoris au départ de cette course qui sont aux trois premières places. Un effort déjà du deuxième favori de la course, Invictus Madiba que Franck Nivar propulse immédiatement aux avant-postes auprès d'un effort assez important pour négocier le premier virage. Et Invictus Madiba qui va maintenant venir couvrir Ardi Deslandes. Côté corde, il y a toujours Glouglou Demi, il y a Indocile, Iziboy de Singlet qui voyage pas trop mal, non loin des leaders. Avec également un petit peu plus loin la présence du numéro 3, Figaro Gemma. Devant ensuite, Gasoline Duceux, on note à l'arrière, Extrême Desbois ou encore Gladys Ducèdre, le numéro 10. Nivar qui a voulu se rapprocher assez rapidement des favoris qui sont pour l'instant en commande de la course. En l'occurrence, Iris Desrosos en tête. En deuxième position, In Love Wishenu, Idéfix de Santuil. Remarquablement placé à la corde, Invictus Madiba qui se retrouve en quatrième position. Ça ne va pas être simple pour Invictus Madiba parce qu'on a trois chevaux là en tête qui roulent et lui se retrouve né au vent pratiquement à leur extérieur. On retrouve ensuite en cinquième position Glouglou Demi. Glouglou Demi qui vient quant à lui au contact des animateurs qui se dirigent bientôt déjà vers le tournant final. Avec Amélie Ligne opposée, toujours Iris Desrosos, une Love Wishenu, Idéfix de Santuil aux trois premières places. Invictus Madiba mène toujours le wagon de deux. Ardi Deslandes est dans son sillage. Il y a ensuite Glouglou Demi qui vient un peu plus loin le long de la corde avec également Indocile, avec aussi la présence d'Easy Boy de Cinglet qui est toujours dans le wagon lui aussi de la deuxième épaisseur tout comme le numéro 3, Figaro Gemma et Gasoline Duceux qui semble suivre avec un peu de ressources. Quant à Dès de Cordel, elle se montre très froide à l'arrière. Avec bientôt la sortie du tournant final, Iris Desrosos qui maintient le rythme en tête. Invictus Madiba qui pour l'instant reste au contact. Mais une Love Wishenu a beaucoup de ressources à la corde. À l'image du Défix de Santuil, Glouglou Demi est très sollicité. Figaro Gemma se rapproche en dehors avec également Gasoline Duceux. Clément Duval-Destin qui vient de déboucher les oreilles d'Iris Desrosos. Il va tenter de se sauver mais il y a toujours sur son porte-bagages une Love Wishenu, une Victus Madiba qui est le nez au vent depuis un bon moment qui est en troisième position, qui tente maintenant d'accélérer. Avec également l'idée fixe de Santuil, on sprint pas mal à l'extérieur avec Easy Boy de Cinglet. Avec bientôt Amine droite où il a fallu être vigilant avec Clément Duval-Destin qui va maintenant abaisser les oeillères d'Iris Desrosos. Mais une Love Wishenu maintenant vient l'attaquer et lui prendra l'avantage, semble-t-il. Même si Iris Desrosos tente de repartir, une Love Wishenu qui a maintenant pris l'avantage sur le favori qui va être rebattu. Le favori qui va être rebattu par une Love Wishenu. Une Love Wishenu, le numéro 2, qui a eu un excellent parcours qui va s'imposer. Peut-être la deuxième place pour le favori Iris Desrosos. À voir avec une Victus Madiba qui a bien conclu. Une Love Wishenu qui remporte ce quintet. Elle a eu un parcours remarquable, remarquablement mené par Pierre Pellereau qui a su profiter du siège du favori qui a donc animé la course. Le 2, une Love Wishenu s'impose. On va regarder le passage du poteau pour voir qui termine deuxième. Entre les deux favoris, la lutte a été âpre. Et c'est peut-être une Victus Madiba. Le 2, le 15, le 6. Et pour la quatrième place, Easy Boy de Cinglay. Le 5, devant Gasoline Duceux, le numéro 11. Le favori qui a tenté d'aller de l'avant aujourd'hui. Et battu à la règle.